Nous souhaitions vous présenter un amendement concernant l'aide au permis de conduire de 1 000 euros qui est accordé aux jeunes en contrepartie d'une mission de bénévolat et qui est officiellement lancée depuis juin 2017. On a constaté dans les faits que très peu de jeunes en réalité peuvent en bénéficier. En juin 2018, il a été fait état de seulement 111 missions de bénévolat qui ont pu être proposées pour potentiellement, et vous devez bien le savoir, 370 000 jeunes. Dès le mois de septembre, en commission, nous nous avions alerté sur les difficultés de mise en oeuvre de cette aide sur les territoires. Donc je dirais que cet amendement s'inscrit dans la continuité des demandes que nous formulons depuis le début, c'est-à-dire l'augmentation du nombre d'associations pouvant accueillir des jeunes avec un élargissement des thématiques qui nous paraissent beaucoup trop restrictives. Les départements de notre région ne sont pas tous dotés du même nombre d'associations, et des mêmes moyens de transport. J'en veux pour preuve l'Ardèche. Trop peu de missions sont proposées avec des problématiques supplémentaires qui sont liées aux moyens de déplacement. Comment se rendre disponible pour une mission de bénévolat qui se déroule loin de chez soi quand on n'a pas de transport de proximité ? Et j'ajouterai que les jeunes, quand ils sont engagés dans des formations qui en plus les obligent à avoir des horaires décalés, c'est quasiment impossible. Donc l'idée était très bonne, mais j'ai envie de dire à ce stade, donnons-nous enfin les vrais moyens de notre ambition régionale, et comme nous l'avons évoqué depuis le début de cette Assemblée, redonnons pour le coup aussi du pouvoir d'achat aux familles, car pour le coup, ce ne sera pas anodin. Si notre amendement est rejeté, je pense que chacun pourra en tirer la conclusion que finalement l'aide au financement du permis de conduire, c'est un gros cuit de com', puisque les conditions de mise en oeuvre sont tellement draconiennes que je ne pense pas qu'on puisse tirer bénéfice d'avoir mis en place une action qui va concerner très peu de jeunes. Voilà. Merci Madame Malavieille. Alors, je ne veux pas qu'on diffuse de mauvaises informations, c'est pour ça, mais je ne doute pas que vous le faites, ça me permet de le clarifier.